Salut salut les amis c'est Timina et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de matériel pour débuter YouTube alors on y va c'est parti générique Donc deux choses avant de commencer Premièrement dans cette vidéo on va pas parler de YouTuber gaming ou d'autres trucs un peu plus compliqués Non on va plutôt parler de YouTube vidéo face caméra comme là Ou bien filmer à l'extérieur en vlogging par exemple quand on tient sa caméra à la main C'est ça dont on va parler aujourd'hui et donc je vais vous proposer quelques petits matériels Deuxième chose aussi on va partir du principe vous avez déjà un ordinateur que ce soit Mac ou PC avec lequel vous pouvez faire du montage vidéo par la suite après Mais aussi on va partir du principe où vous avez déjà un smartphone Alors peu importe la marque que ce soit Apple, Samsung, Sony, Android ou iOS Peu importe à partir du moment où au minimum vous pouvez filmer en 720p c'est à dire la résolution 720p Ou en 1080p c'est toujours mieux alors si vous êtes en 4K c'est encore mieux Donc pour ça il faut aller voir dans les réglages de son smartphone, les réglages de la caméra Et voir avec laquelle qualité la plus haute on peut filmer Donc on va balayer toute la configuration du smartphone On est pas là pour ça aujourd'hui on est plutôt là pour vous parler donc matériel pour débuter sur YouTube Donc c'est parti premier produit Mon premier accessoire c'est ceci C'est une petite grippe pour téléphone Voilà on va voir comment ça marche après tout simplement C'est une des moins chères Voilà il y en a des mieux à plus de 30 euros qui tiennent mieux le smartphone Qui ont plus de prise, enfin de vissage vous allez voir après Mais voilà nous on est dans un budget vraiment bas pour débuter sur YouTube Cela dit je vous mettrai donc le budget moyen de cette liste dans le titre de la vidéo Vous inquiétez pas donc comment ça marche vous prenez votre grip comme ça Vous mettez votre smartphone dedans je sais pas si on le voit bien voilà Comme ça il est bien tenu votre smartphone là franchement il est bien bien tenu Dessous il y a un pas de vis ici voilà il y a un pas de vis derrière aussi vous allez voir pourquoi après C'est pour ça que j'ai pris cette grip Et en plus il y a ici vous voyez hop tac il y a un petit socle on va dire voilà pour le pouvoir le poser sur une table comme ça tac voilà pour le poser sur une table et résultat vous pouvez vous filmer comme ça à ce qu'il soit posé sur la table ça c'est plutôt pratique quand même honnêtement c'est vachement sympa Et puis on va voir avec les second produits pourquoi celui là de pas de vis à l'arrière il m'intéresse très fortement Donc voilà le prix de ce produit là c'est à peu près 9-10 euros voilà de toute façon il y a tous les liens dans le descriptif de l'émission pour acheter tous ces produits vous inquiétez pas On fait ça bien sur la chaîne ne vous inquiétez pas Deuxième produit c'est ça vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça Ouais je vous le montre un peu en gros plan il y a un vis Voilà ici il y a une patte c'est mais qu'est-ce qu'il fait avec ça ce gars il est fou complètement Ouais mais associé au premier produit vous allez voir vous le vissez derrière Hop Voilà comme ceci hop Et du coup vous avez une prise ici vous avez une prise sur votre objet avec donc un petit truc là comment ça s'appelle Je sais pas vous allez voir après un petit gris un petit assembleur on va dire comme ça Petit assembleur façon gopro on appelle ça voilà et on va voir comment ça marche avec le troisième produit Troisième produit c'est celui-ci Voilà il est encore plus fou qu'est-ce qu'il nous présente il est vraiment idiot Vous allez voir par la suite franchement attendez la suite vous allez voir c'est vraiment génial Et ça coûte pas hyper cher je vais vous donner le total de tout le système là vous allez voir c'est super Ça vous l'emboîtez là dedans comme ça tac vous l'emboîtez là dedans et vous mettez votre pas de vis Vous mettez ça le pas de vis qui est vendu avec vous vissez tout ça tac Voilà vous vissez comme ceci et en fait ce que c'est ça ici c'est un aimant C'est un aimant et comme ça vous allez pouvoir aimanter le truc n'importe où sur n'importe quelle surface Donc ça pour l'extérieur même pour l'intérieur sur votre frigo par exemple vous pouvez aimanter votre smartphone comme ça On va faire le vrai test vous allez voir donc voilà une fois que votre objet est monté ça fait ça vous mettez votre smartphone dans la grippe Vous avez vissé le truc derrière avec l'aimant et hop comme ça si vous aimantez sur votre frigo comme ça tac Vous pouvez vous filmer comme ça avec la caméra avant Enfin la caméra de façade de votre téléphone et ça c'est plutôt Patrick vous pouvez voir ce que vous filmez et n'importe où sur un frigo Alors en extérieur ce qui est sympa c'est de le mettre soit sur un poteau en fer un poteau de lumière par exemple en général ils sont en fer Ou alors si vous faites des vlogs par exemple au Japon le pays de la machine à canettes Et bien voilà vous pouvez aimanter ça n'importe où sur vos machines à canettes et puis comme ça faire du vlogging Comme ça si vous n'avez pas de trépied ça peut être vachement utile dans plein de circonstances Donc ça ne coûte pas hyper cher je vais vous donner le total tout de suite Donc on a la grippe de Manproto qui est à moins de 10 euros L'aimant qui est à moins de 10 euros aussi Et les pas de vis donc ils sont vendus par deux ceux là ils sont à moins de 10 euros aussi Vous voyez pour moins de 30 euros vous avez un système pour aimanter votre smartphone et ça c'est plutôt pratique Là au moins l'aimant il est puissant vous pouvez aussi le mettre sur votre voiture avec une GoPro dessus Si vous avez une GoPro par exemple vous fixez la GoPro et donc aimantez sur votre voiture et ça c'est plutôt pratique Et même à la limite si vous faites du vlogging et que vous avez une voiture vous pouvez toujours l'aimanter sur votre voiture Et filmer comme ça depuis l'extérieur sur votre voiture et ça c'est plutôt pratique Troisième produit c'est ça c'est de la lumière de la lumière de chez Apture Et c'est plutôt pratique quand on fait du vlogging un peu à l'intérieur comme ça ou si on est dehors la nuit Il nous faut de la lumière pour pouvoir éclairer au moins notre visage Alors à l'intérieur ça va pas éclairer vraiment des masses des masses D'ailleurs là vous voyez que je l'utilise pas j'utilise d'autres lumières Parce qu'il faut que je vous la montre celle-ci justement Alors vous allez voir c'est plutôt pratique J'en avais testé une autre une plus grosse Mais le souci c'est qu'elle avait ni batterie Ni prise pour la brancher Donc en fait j'avais acheté un adaptateur chez Boulanger Résultat l'adaptateur au bout d'un certain temps de chauffe il se coupe Résultat il n'y a plus de lumière donc c'est pas pratique du tout Celle-ci elle est avec une batterie intégrée Donc il y a la lumière ici on peut l'allumer je vais vous montrer ça Voilà hop la lumière on peut régler comme ça l'intensité Vous allez voir oh là là je vais vous griller les yeux Voilà c'est plutôt pratique Je vais vous l'éteindre hop Il y a le système ici hop pour la dévisser Et pour la porter juste comme ça à la main ça il y a un pas de vis dessous Donc vous pouvez un pas de vis plus un système pour mettre sur les appareils photos On verra ça après avec le prochain produit Ce qui est intéressant c'est qu'on peut du coup la balader comme ça pour éclairer des objets Ça c'est plutôt pas mal Et aussi il y a une partie qui se désaimente ici Sur laquelle vous pouvez mettre des filtres ici des filtres de couleur bleu, rouge, orange Et hop vous vous réaimentez vous avez une lumière avec une couleur différente Et ça c'est plutôt pas mal Le prochain produit c'est ça vous allez dire mais qu'est ce que c'est C'est un support en forme de L Et ça c'est plutôt pratique pour pouvoir tenir votre smartphone Parce que tenir un smartphone comme ça à la main pour faire du vlogging C'est pas pratique du tout Ça ça va vous permettre de avec votre grip Que vous avez acheté juste avant de chez Manfrotto là De pouvoir le visser Je vous le montrerai tout de suite Ah vous le vissez comme ça Tac Voilà Le petit truc de chez Manfrotto là Et une fois qu'il est vissé vous voyez vous allez pouvoir mettre votre smartphone Et pouvoir le tenir comme ça à bout de bras Et pouvoir comme ça vous filmer à bout de bras pour faire du vlogging A l'extérieur forcément On verra notre système pour l'intérieur tout à l'heure Qui sera beaucoup plus stable Là c'est vrai que la caméra façade de votre téléphone en général Elle est pas du tout stabilisée A l'heure actuelle où je fais cette vidéo Elles ne sont pas stabilisées les caméras de façade des smartphones Donc ça sera pas forcément stable Mais si c'est juste pour filmer votre visage et faire du vlogging Ça peut être vachement sympa d'avoir ça dans les mains Plutôt que se tenir le téléphone à bout de bras comme ça Et en plus ici il y a des glissières pour pouvoir mettre des accessoires Comme par exemple la lampe qu'on a vu juste avant Comme ça on peut mettre sa lampe ici Tac La visser Hop Voilà L'allumer Tac Et voilà comme ça je peux faire du vlogging En me filmant en ayant de la lumière Et ça c'est plutôt pas mal du tout Je sais pas ce que vous en pensez Mais dites le moi dans les commentaires Si mes objets ils vous ont plu Donc associé à ça il vous faut un bon micro quand même Surtout si vous faites du vlogging à l'extérieur Et pour ça je vous recommande le micro Rode vidéo micro Qui est plutôt sympa parce qu'il a une bonnette ici Alors je vais pas vous l'enlever et tout ça La bonnette ça sert à quoi ? C'est quand il y a du vent en fait Le vent va aller sur les poils comme ça Voilà Et du coup Si vous avez pas mal de vent Vous verrez que vous n'entrez même pas le bruit du vent A part si vous avez des très grosses bourrasques Mais en général si c'est le cas Et qu'il y a la tempête Vous êtes pas dehors en train de faire du vlogging Voilà Donc ce micro là Il est très sympathique Parce qu'il marche avec les smartphones Avec les caméras Donc il peut vous servir Si après vous décidez d'acheter une vraie caméra Et en plus donc Il peut très bien se mettre Comme ça ici Sur le côté de notre petit système Tac Voilà Et comme ça On a un micro Pour s'enregistrer la voix Comme ça Et la lumière Et donc là on est paré pour faire du vlogging Voilà Avec des produits qui sont pas très chers du tout Par contre ce micro Il est livré avec ce câble là Il est noir noir Avec un jack qui est juste à deux anneaux Et pour utiliser sur votre smartphone Il vous faudra un adaptateur spécifique pour ce micro là Donc il est aussi vendu sur Amazon Et je vous mets le lien C'est celui là Donc là il est noir vert gris Et vous voyez qu'ici il y a trois anneaux Et pas deux anneaux Et donc celui là Vous le branchez à votre micro Vous le branchez à votre smartphone Et donc pour ça C'est celui là qu'il vous faut Pour brancher à votre smartphone Sinon ça va pas marcher On passe au produit Pour de l'intérieur Voir extérieur Tout dépend comment vous préférez Avec un micro C'est celui là C'est le Rode Je sais pas si on le voit bien Je vais vous montrer la boîte Voilà Le Smart Lab Plus de Rode Qui est vraiment génial Donc c'est un micro cravate Alors c'est pas celui là Que j'ai en ce moment Avec lequel je filme Sinon je pourrais pas vous montrer Celui là Donc c'est vrai que celui là Le son est Celui que j'utilise en ce moment Le son est pas terrible Mais celui là Le son est vraiment meilleur Pour l'avoir testé plusieurs fois J'ai fait déjà des vidéos Avec ce micro là Vous voyez la qualité que ça donne Donc ça c'est plutôt pratique Surtout la pince Là elle est vraiment sympathique Ça marche avec les smartphones Uniquement Ça marche pas avec Les caméras Avec les smartphones Puisque c'est une prise Trois anneaux Directement Donc pour les smartphones Par contre ce micro là Le câble Il est pas très long Donc pour ça Vous rajoutez Quand même Une petite rallonge Trois anneaux Bien sûr Trois anneaux toujours Pour pouvoir utiliser Trois anneaux Avec trois anneaux Dernier produit De cette vidéo C'est un pied Je sais pas si vous allez bien le voir Si là il rentre dans la caméra Il rentre dans le champ C'est plutôt pas mal C'est un pied Un monopied Pourquoi un monopied Tout simplement Parce que c'est plus pratique Qu'un triple pied Je sais pas comment on appelle ça Mais pour moi c'est un triple pied Là en ce moment J'ai mis un triple pied Pour pouvoir vous montrer Donc celui là Que j'ai acheté il y a pas longtemps La marque On s'en fout un petit peu honnêtement Il est pas très cher Il vaut à peu près dans les 30-40 euros Un truc comme ça C'est plutôt pratique Parce que là au moins Vous allez visser Votre Tugman Proto Pour mettre votre smartphone dessus Et déjà vous allez pouvoir Le tenir comme ça aussi Après ça c'est un petit peu plus lourd Comparé au support en L Que je vous ai présenté tout à l'heure Mais voilà Ça c'est plutôt pas mal Et c'est pas fait pour le tenir à la main forcément Mais plutôt pour le déplier Et on va voir ça ensemble tout de suite Donc pour le dévisser et le monter C'est très simple Il y a des bagues On dévisse ici Et tac Ça se monte On revisse comme ceci Et là c'est serré Voilà Donc il y a plusieurs trucs comme ça Ici on a un système Vous voyez Pour mettre les pieds comme ça Tac 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 Et donc pour pouvoir le poser par terre Après Il y a une rotule ici aussi Donc on peut dévisser la rotule Ici tac Et pouvoir le faire pivoter Et ça c'est plutôt pas mal aussi Mais moi je vous conseille de le mettre quand même assez droit Pour qu'il soit bien stable Sinon vous allez galérer Et voilà Comme ça vous pouvez poser votre pied devant vous Tac Mettre votre smartphone Et pouvoir ne pas y toucher Et pouvoir vous filmer de loin comme ça Avec un bon micro quand même Donc soit un micro cravate Si vous voulez vraiment avoir un bon son Soit le micro que je vous ai présenté avec la bonnette Si vous êtes en extérieur pour le vent C'est plutôt pratique Voilà voilà Donc pour cette vidéo De produits pour débuter YouTube J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas Dernier petit bonus C'est ce t-shirt là Si vous faites du vlogging par exemple Dans des pays étrangers Ça peut arriver Et bien vous parlez pas forcément la langue du coin Et ce t-shirt là peut vous aider Puisqu'il y a des icônes Vous voyez ici Et donc vous n'avez qu'à montrer les icônes aux personnes Par exemple appareil photo La lune Le bus Par exemple vous voulez prendre le bus Le bus c'est où Voilà par exemple Ça peut aider Voilà Donc ce t-shirt c'est moi qui l'ai fait Donc il est en vente sur ma boutique Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo Comme d'habitude Il y a même deux boutiques je crois Je suis pas sûr Mais voilà En tout cas il y a les liens Dans le descriptif de la vidéo De tous les produits Que je vous ai montré aujourd'hui J'espère que ces produits vous auront plu Si c'est le cas Dites le moi dans les commentaires Lesquels vous ont le plus intéressé Lesquels vous comptez acheter d'ailleurs Ou pas Si vous pensez que c'est de la qualité En tout cas il n'y en a aucun cas cassé Dites moi si vous vous en avez acheté Et qu'ils ont cassé par exemple Je serais curieux de voir Ce que vous en avez fait avec Et comment vous les avez utilisés Et pourquoi ils ont cassé justement Et donc vous voyez qu'avec du matériel pas trop cher Moins de 300 euros pour tous ces produits là On peut commencer du YouTube Avec de la lumière sympathique Et des micros assez corrects Et ça je trouve ça vraiment pas mal du tout Donc voilà encore une fois Dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo Dans les commentaires Si vous avez des questions N'hésitez pas aussi à les poser J'essaierai d'y répondre Si c'est pertinent Et si c'est gentil bien sûr Et si c'est gentil N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu C'est toujours sympathique Ça aide à référencer la vidéo Mais ça vous le savez déjà Puisque vous regardez YouTube Toute la journée aujourd'hui Et que tous les YouTubeurs vous le disent Bref voilà Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle émission Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501